Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment se retirer d'un compte joint à la banque postale. Alors c'est relativement simple qu'on posséder, on va prendre spécifiquement le cas d'un divorce. Alors dans le cas d'un divorce, par exemple pour posséder à la désolidarisation de ton compte joint, tu auras tout d'abord à prendre contact avec ton conseiller en envoyant un courrier à ton centre financier afin de faire la demande de transformation de ton compte joint en compte individuel. Donc tu pourras le faire en bureau de poste et les deux co-titulaires devraient impérativement être présents pour signer la demande. Dans le cas contraire, le compte sera transformé en compte individu, c'est-à-dire un compte collectif qui fonctionne sous la signature des deux co-titulaires pour chaque opération. Maintenant si tu veux envoyer un courrier ou ta demande de désolidarisation de compte joint auprès de ton centre financier, il devra se figurer quelques documents impératifs qui confirmeront effectivement cet accord de désolidarisation. Donc tu devras compter une demande explicite de transformation de ton compte joint en compte individuel avec l'identité du co-titulaire conservant ce compte. Ensuite tu devras insérer les nouvelles coordonnées bancaires du titulaire sortant. Ensuite tu devras insérer une répartition des fonds sur les comptes communs, c'est-à-dire les comptes jouants, comptes titres et PEA et surtout la signature des deux co-titulaires qui sera impératif à effectivement procéder à la désolidarisation du compte. Et ce sera aussi simple que ça.